Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Comment tomber enceinte en levant les pieds Tomber enceinte en levant les pieds est peut-être l'une des astuces les plus connues de toutes les femmes pour la réaliser. Son efficacité réside dans le fait qu'avec cette position, le sperme est facilité jusqu'à l'ovule. L'utilisation de cette technique pour tomber enceinte est l'une des plus simples et c'est oncomo.com que nous souhaitons expliquer pas à pas. Ne manquez pas de voir comment tomber enceinte en levant les pieds. Pas à suivre 1. La première étape pour tomber enceinte en utilisant cette posture est d'avoir des relations sexuelles. Ensuite, les spermatozoïdes entreront dans le vagin de la femme jusqu'à ce qu'ils atteignent l'utérus et une fois là-bas, ils commenceront à monter jusqu'à atteindre les trompes de fallope. Vous devez garder à l'esprit que, sur le chemin, beaucoup de ces spermatozoïdes sont perdus, donc la posture de lever les pieds n'est pas un miracle non plus, c'est simplement un truc pour augmenter les possibilités mais son efficacité n'est pas fiable. 2. En levant les pieds après un rapport sexuel, vous obtenez que vous facilitez le passage du sperme à l'utérus. Cependant, comme nous l'avons déjà mentionné, de nombreux autres facteurs peuvent rendre difficile pour une femme de devenir enceinte. 3. Il est conseillé d'avoir cette position pendant environ 10 ou 15 minutes. Avec vos jambes levées, vous aiderez les spermatozoïdes et les empêcherez de se perdre, il sera donc beaucoup plus facile de tomber enceinte. 4. Si ce n'est pas le cas et que, par exemple, vous allez à la salle de bain juste après un rapport sexuel, une grande partie du sperme tombera avec le sperme en excès. De cette façon, il est difficile de tomber enceinte. Pour boire. Penchez-vous contre le mur pour rester 15 minutes les pieds en l'air. Nous voulons expliquer une autre astuce pour vous aider à tomber enceinte. Il vient de la médecine chinoise, mais récemment, il est adopté dans la culture occidentale. En Chine, on considère que pour engendrer un bébé, il est très important que tout soit généré chaud. Pour faciliter le tout, la meilleure chose à faire est que, juste avant d'avoir des relations sexuelles, la femme prenne une petite tasse avec du liquide chaud. Nous vous recommandons d'utiliser une infusion douce, telle que du thé vert, du penny royal, du citron vert ou de la camomille. Pas à suivre. 1. Recherchez l'infusion que vous préférez, mieux si elle est relaxante, car elle vous aidera lors des rapports sexuels. 2. Chauffez l'eau, mieux s'il s'agit d'eau minérale, de la manière indiquée par le fabricant. 3. Préparez et prenez les moments de perfusion avant de maintenir des relations. Assurez-vous que ce n'est pas une grande tasse pour ne pas uriner juste après un rapport sexuel. 4. De cette manière, en plus de réchauffer l'utérus, les mains et les pieds, il est également possible de détendre le sein futur pour avoir une relation sexuelle agréable. Pour boire. Vous pouvez remplacer la perfusion par un consommé, par exemple. Mieux vaut ne pas utiliser de thé ou de café car ils sont excitants. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Prenez soin de nous. Sous-titrage ST' 501